Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre let's play sur Assassin's Creed Origins. On va continuer donc dans le Discovery Tour, j'avais dit que je ferais un paquet de trucs avant de repartir dans le monde principal, de toute façon il faut bien les faire à un moment. Et donc voilà, on va continuer donc sur Gizé, on avait les énigmes du Sphinx, ouais il est assez long c'est pour ça que je voulais pas le faire tout de suite. Il y a un cours là, le complexe funéraire de Mickey Rhinos, alors on va peut-être faire Mickey Rhinos et on ira au Sphinx après. Et voilà, puis après on verra si on va ailleurs aussi, peut-être sur Memphis, il y a Alexandrie aussi à découvrir. Alexandrie on avait fait qu'une seule visite pour l'heure, on fera qu'on fasse tout. C'est bien de faire toute une traite, ça permet de bien se centrer sur le lieu qu'on visite. Mais bon j'aime vraiment bien ce mode là, il est très sympa aussi. On est moins actif que dans le monde principal, on se défaut le moins, mais il est vraiment agréable quand même. C'est Kefren là-bas ? Non, c'est Mickey Rhinos ? Ouais ça doit être ça, parce que Kefren à mon avis c'est celle-là. Ah, un beau champignon de cœur là. Bon on y va ! Bienvenue dans le complexe funéraire de Mickey Rhinos. Les dimensions de la pyramide de Mickey Rhinos sont nettement moins imposantes. Ouais, elle est petite, ouais. Mais contrairement aux pyramides antérieures, celle de Mickey Rhinos présente des finitions plus riches tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle est plus fine alors, ok. L'extérieur était partiellement recouvert de granite rouge, tandis que les parois intérieures étaient somptueusement décorées. Ok. Cette innovation ne fut reprise qu'à la fin de la cinquième dynastie, époque à laquelle on commença à orner les murs de texte. Ah ouais. La chambre sépulcrale, troisième pyramide. La pyramide de Mickey Rhinos comporte deux passages inclinés, situés sur le côté nord de la structure. Le premier a été abandonné pendant la phase de construction, mais le deuxième, situé un peu au-dessus de la base de l'édifice, représente la véritable entrée. Ah, d'accord. Le passage inférieur mène à une première salle, qui pour la première fois depuis le règne de Geyser, est décorée de portes factices gravées. Oh ouais, je vois vraiment comment ils ont fait ça. J'imagine qu'ils avaient pris une base à la base, peut-être une colline ou un truc comme ça, ils l'ont couverte de pierre, et après ils ont creusé dedans. Je vois pas comment, ils ont pas pu commencer à faire les chambres dedans et ensuite creuser. Autant qu'on voit là, la chambre elle est sous-terrain. Mais c'est quand même assez incroyable. Il a fallu excaver sans que ça s'effondre pas et tout, c'est toute une énigme où ça avait été pensé, je sais pas trop, c'est vraiment très impressionnant. C'est des chèvres architecturaux, franchement. Ah, ah. À la mort de Mikirinos, le complexe comprenant sa pyramide était inachevé. Il fut terminé à la hâte et sans grand soin par son successeur, Shep Secaf. Ouais. Cela n'empêche pas ce complexe funéraire de marquer un tournant dans l'histoire de ce type de structure. Par la suite, la pyramide a été éclipsée par le temple funéraire, que ce soit en termes quantitatifs ou qualitatifs. À titre d'anecdote, c'est le temple funéraire de Mikirinos qui abrite le plus lourd bloc de calcaire jamais utilisé dans un complexe de pyramide. Il pèse 200 tonnes. Oh, oh, oh. Putain. On a dit en chie pour le transporter. Statue du roi Mikirinos. Ah, si. C'est à New York. Ce qui est marrant, c'est que comme l'Egypte est ancienne, on a une histoire... Je sais plus si je vous l'avais dit. On a une histoire de l'Egypte, 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 etc. Mais il y a aussi une histoire de l'archéologie, de comment on a retrouvé tel ou tel truc, etc. De la bêta histoire, quoi. C'est bon. C'est marrant, on ne voit pas Khéops, elle est planquée derrière. On se demande même si la potion de Khéphred n'est pas faite exprès pour masquer un peu la vue de Khéops. Trois petits édifices, qu'on a appelé les pyramides des reines de Mikirinos, ont été bâties le long de la face sud de la pyramide principale. L'une d'elles était lisse, mais les deux autres étaient à degrés. Il est difficile de savoir si ces deux dernières ont été conçues comme telles, ou sont restées inachevées, sans revêtement, pour en uniformiser la surface. Il est impressionnant l'édifice, là. Les sépultures monumentales, de toute façon, c'est toujours valable aujourd'hui. Enfin, pas tant que ça, parce qu'il y a des gens célèbres qui ont des sépultures extrêmement simples, mais quand même, quand on voit les caveaux familiaux, souvent des tombes de famille qui ont un peu de sous, quand on regarde... Enfin, voilà, je pense qu'encore aujourd'hui, on retrouve quand même une certaine hiérarchie dans les cimetières. Même si je pense que ça s'uniformise un peu de plus en plus, quoi. La plus orientale a été bâtie en utilisant l'arrangement classique de salles et de couloirs des pyramides satellites, destinée à abriter le... On y a cependant trouvé un sarcophage. Ce qui est un sac au sac qui avait été conçu pour être un véritable tombeau, et non pas un cénotaphe symbolique. À partir de ces observations, certains avancent que cette pyramide a été construite en tant que satellite devant accueillir le Kaha du roi, mais qu'elle a été réaffectée en tant que tombeau de reine. On ignore cependant qu'elle a pu être cette reine. C'est un sacré boulot pour l'aller lisser la pyramide, hein. Entrée des quatrièmes et cinquièmes pyramides de reine. Et c'est... C'est dans l'université californienne. Enfin, c'est un document, hein. Voilà. Bon, celui-là, il était court, hein, comme je vous l'ai dit. Cinq minutes, c'est bien ça, hein. Là, je... Je regarde depuis l'épisode, ça fait bien cinq minutes. Où est mon cheval ? Bon, bah tant pis. On va y aller à pied. Ah, ça y est, il se ramène enfin. Bon, on sait où c'est, il faut qu'on aille le sphinx. Ça permet pas mal de se repérer aussi, ces missions-là. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il vaut mieux visiter déjà à l'aveuglette et ensuite y aller là. Parce que là, on rentre dans des coins secrets et tout, donc... C'est plutôt cool, je trouve, de découvrir le jeu un peu à l'aveuglette, de faire plein d'hypothèses et ensuite d'aller vérifier avec des infos, quoi. Je pense que les deux démarches se justifient, mais celle-ci me plaît bien, quand même. Ça permet de redécouvrir des lieux qu'on avait déjà visités il y a un petit moment. Ah ah ah, j'ai fait le malin, mais je suis du mauvais côté là. Je suis allé trop loin. En vrai, je vois la carte, Mickey Reno, ça paraît comme un bien plus petit que Keops ou Kefren. Je dirais que ça fait un quart ou un tiers. On peut pas combattre dans ce mode là. Mais bon, on peut diriger plein de personnages différents. Là, je fais encore un peu avec notre roi, là, mais notre pharaon, mais après, je vais changer de personnage. Je prendrais bien César, peut-être César plus pour Alexandrie. On verra. Il y a des trucs à visiter où, de toute façon. Ouais, de toute façon, Alexandrie, il y a du boulot. Ah, des trucs aussi, à Marmaraca, il y a un truc, là. Fort des Romains. Ah, bah ça, on l'a pas encore visité nous-mêmes. Et là, Sirène a créé... C'est Sirène, ça, non ? Oui, ça, c'est Sirène. Siwa, il y a des trucs à Siwa, c'est cool. Des trucs un peu partout, en vrai, en vrai. Des trucs un peu partout, ça va. Ah, bah le voilà, notre ami. Bon, celui-là, on l'appelle le Grand Sphinx, mais il faut savoir que ce genre de représentation, on l'a vu, il est très courante. C'était un type de représentation, je pense, de divinité. Parce que les pharaons, c'était la moitié des dieux, hein, quand même. Celui-là, c'est un grand, mais il y a des petits en statue, quoi. Il y en a plein. Redécouvrez le Grand Sphinx de Gizé et les différents changements qu'il a connus au fil du temps. Go. Bienvenue dans les énigmes. A l'origine, un sphinx était une personnification du roi. La tête, d'apparence humaine, ornée des attributs du pharaon, reposait sur le corps d'un lion. Empruntant ainsi les traits de ce puissant animal, sa force, sa rapidité d'attaque, son nom était majestueuse. Ah, oui, le roi lion. Il était également considéré comme un symbole de protection. Il était donc logique de trouver des statues de sphinx le long du Dromus. Il protégeait le chemin emprunté par les dieux pour rejoindre les temples. Ah, il y a une belle photo, là. Qui arnaque l'allée de le Dromus au sphinx à tête de bélier. Ah, oui, on en voit des... Ah, c'est des... Ok. Ils appellent ça aussi des sphinx, d'accord. En fait, sphinx, évidemment, c'est un genre de divinité mi-humaine, mi-animal. Ou... Non, pas mi-forcément mi-humaine, parce que là, on voit ses têtes de bélier avec un corps de lion, possiblement. Ou de bélier, j'en sais trop rien. C'est juste une personnification du roi. Ah oui, tout simplement. Donc ça peut y avoir toutes sortes de représentations, alors. C'est un tombeau, peut-être, non ? Non, ils savent pas. Les frères avaient décidé de rendre hommage à Kéops, son père. Ok. Le temple de pierre, situé sur la face-est du sphinx, aurait été ajouté ultérieurement par Képhren, son frère et successeur, afin d'asseoir la vénération divine de leur père. Il s'agirait du premier temple égyptien, orienté selon le soleil. Ce serait ça, alors. Peut-être qu'il était plus grand à l'époque, c'était un ensemble. Donc voilà. Ah oui, oui, d'accord, c'était un ensemble. J'ai envie de giser. Ouais, parce que là, on voit, il y a une allée, là. Je sais pas comment ça s'appelle, mais bref, ça a un nom, vous savez, les fameuses grandes allées, là. Et puis, le temple. Si donc, à l'origine, ouais, c'était un... Tout ça, là, ça, ça, c'est un gros truc, en fait. Selon une autre hypothèse, le sphinx a été bâti par Képhren, et c'est lui qui le représente. Les arguments à l'appui de cette théorie reposent sur le fait que le socle de calcaire utilisé pour le temple du sphinx est géographiquement et architecturalement similaire à celui du temple de la vallée de Képhren. Certains pensent que la construction du sphinx a débuté sous Kéops, mais qu'il a été achevé avec ses successeurs, Jedefrae et Képhren. Ah oui. Cette théorie s'appuie sur le style des reliefs, la typologie du Nemes et l'absence de barbe à l'époque de la construction. Ah ah. Ils l'ont rajouté, alors, la barbe, là, ouais, le bouc. C'est une statue du pharaon Jedefrae ou Jidoufra, de la quatrième dynastie. C'est une collection privée, je pense, parce que je vois qu'il y a un nom. Ah non, c'est Grand Palais. Ah non, c'est au Louvre. Ah. Il faut vraiment que j'aille au Louvre, moi. Je vais apprécier. Si la vision que nous avons aujourd'hui des édifices et statues de l'Egypte ancienne est assez monochrome, il est crucial de garder à l'esprit que jadis, tout, absolument tout, est épeint. L'effet du soleil sur les pigments, le sable, le climat et l'écoulement inexorable du temps ont eu raison des magnifiques couleurs du sphinx de Gizet. Des documents provenant de l'égyptologue arabe Abd al-Latif al-Baghdadi indiquent qu'à son époque, au XIIe siècle, des traces de rouge étaient encore visibles. De nos jours, la seule couleur encore perceptible se limite à des traces de rouge près des oreilles du sphinx ainsi que des soupçons de bleu et de jaune sur le Némès, les teintes traditionnelles de cet ornement. Les pigments rouges étaient obtenus en mélangeant différents produits comme de l'argile, du sable quartz et de l'hématite finement broyée. C'est un peu décevant aujourd'hui, si vous voulez. Enfin, je ne sais pas si c'est si décevant que ça, mais là, cette représentation est extrêmement belle de ces monuments égyptiens parce qu'ils ont encore des couleurs, il y a plein de détails, les pyramides sont encore lisses, etc. Maintenant, ce n'est plus le cas. La plupart de ces trucs-là, maintenant, ressemblent plus à des tas de pierres qu'à des choses comme ça, quoi. Mais bon, je ne sais pas si c'était vraiment comme ça à l'époque de Jules César, mais c'est quand même assez chouette, quoi. On peut interagir avec ça ? C'est le du rêve. Ici se trouve la statue du grand Képhren, le glorieux, le respecté sous la protection de Rey. Même fils et les grandes villes adorent son visage et font de somptueuses offrandes à son cas. Un jour, alors que le soleil était haut, le prince Toutmosis est venu ici et s'est reposé sous son ombre. Alors qu'il rêvait, le grand dieu lui a parlé. « Regarde-moi, fils, car je suis ton père, or-or-re-maquette Képhren-re-atoum. » Eux, ils ont parti sur les prothèses que c'était donc un monument en l'honneur de Képhren. « Voici mon corps laissé en ruine comme celui d'un mourant. Le désert sur lequel je régnais me défie devant tous les vivants. Je déclare que je t'accorderai la couronne lorsque tu m'auras soulagé de mon fardeau. » Le rouge avait un symbolisme fort dans l'Égypte ancienne. C'était à la fois la couleur de la vie et celle de la mort. Il pouvait représenter les sables du désert comme l'éclat du soleil. Le rouge était aussi associé au dieu Seth, vengeur et destructeur. Le mot employé pour la couleur rouge, « desert », désignait également le désert et la couronne royale de Basse-Égypte. Dans l'art, le rouge était utilisé pour peindre le corps des hommes, tandis que le jaune était employé pour les femmes. Il est possible que des efforts de restauration des couleurs soient intervenus à la période Saïd, quelques 600 ans avant le règne de Cléopâtre, comme l'indiquent des notes de la stèle dites « de l'inventaire » découvertes en 1858 par Auguste Mariette. C'est pour ces raisons que notre équipe a décidé de le représenter avec toutes ses couleurs, même si elle s'était probablement affadie à l'époque de Cléopâtre. Ok. Ça va être compliqué quand même de fouiller. Ils expliquent du coup comment ils ont fait leur production. Ça va être compliqué quand même aujourd'hui d'aller fouiller sous les sables là. Ça va être compliqué. Il doit y avoir des choses là-dessous, forcément. Il y aura plein de trucs en fouillant. Des objets, plein de choses. On l'a dit, c'est quand même fouillé. « Figure de gardien. » « Vers... » Ah oui, d'accord. Presque 2000 ans avant Jésus-Christ. C'est très très bien, tu vois. Remontant à la quatrième dynastie, soit approximativement à 2006-2500 ans avant notre ère, le grand sphinx de Gizet est le plus ancien et le plus grand sphinx connu. Taillé dans un affleurement naturel de calcaire, il présente des dimensions impressionnantes. Il y avait un truc de base alors ici. 73 mètres 20 de long et 14 mètres de large. Il y avait un rocher de base. Afin de donner un aspect poli à cet imposant monument, des blocs de calcaire y ont été ajoutés après la phase de construction initiale. Il a depuis connu de nombreuses tentatives de préservation. Ah oui, quand même. Son apparence dans le jeu reprend plusieurs aspects ont fait des tentatives de restauration moderne. L'équipe a fait ce choix afin d'offrir au joueur une version plus emblématique du grand sphinx de Gizet. Ok. De nos jours, le sphinx est appelé le père de la terreur. Cette appellation est la traduction de son nom arabe, Abu Alol, qui vient elle-même de Balouba en langue copte. sphinx de Képhren avec la pyramide de Chéops à l'horizon. Ah ouais. Il l'appelle comme ça le sphinx de Képhren, ouais. Ouais, bon, non, il n'a plus de nez. Ils vont peut-être expliquer d'où il vient. Je ne sais plus, moi. Il me semble que c'est les Romains qui l'ont pété, mais je ne suis pas sûr sûr. Ah, ça serait à Florence, donc en Italie. Ah ben non, c'est une photo, je raconte. Ouais. Peut-être la photo serait là-bas, mais... Enfin, le sphinx, évidemment. Ouais, encore, il faut escalader. Ouais, ben finalement, ça nous occupe encore un épisode, ici. C'est incroyable. La dégradation du sphinx est essentiellement due à l'érosion par le vent et aux différents calcaires dont il est constitué. C'est une sculpture, en fait. La teneur en sodium de la nappe phréatique adjacente à la pierre y contribue aussi. Ah, il y a 22 trucs. Ah oui, il est gros, celui-là. Ah oui, ça va nous occuper encore tout l'épisode, je pense. Toute la fin de l'épisode, là. Le socle naturel est visible grâce aux strates naturelles obliques du corps du sphinx, similaire à celle du calcaire environnant. Ok, il a été très très court, celui-là. Une nouvelle photo de 1909. Alors, je sais pas trop s'il le recolorisait ou si c'est juste une teinte qui fait cette impression-là. Un peu sépia, mais du coup, ça va bien avec la couleur du désert. Mais il est connu depuis très longtemps, celui-là, forcément, parce qu'il a aguisé, aguisé. Les gens ont toujours habité pas loin d'ici. Il est incroyable, ce dessin-là. Si vous voyez, c'est l'encyclopédie de 162. Et c'est une représentation extrêmement caricaturale des pyramides, déjà, qui ressemblent plus à des cornets, à des pointes, vraiment à des cônes, que vraiment à des pyramides assez bien réparties en largeur et en hauteur. Et puis, le sphinx, là, on voit juste... Ah, c'est vraiment différent, quoi. C'est juste une espèce d'immense tête de pharaon. C'est marrant. J'aime bien, des fois, ces représentations anciennes, un peu biaisées, comme ça. C'est assez amusant. Une autre entrée longue de 12 mètres et taillée à l'époque pharaonique est située à l'arrière du sphinx. Elle a piqué la curiosité de nombreux archéologues. Bien que toute Moses IV ait tenté de la boucher, elle a pu être rouverte par des chasseurs de trésors. Elle a été redécouverte par Howard Weiss et cartographiée plus récemment par Mark Lenner. Cette entrée à l'arrière du sphinx mène à plusieurs cavités mesurant chacune quelques mètres et situées sous la surface, à l'intérieur du corps de la statue. Ah ouais. L'équipe a tiré profit de cette opportunité pour extrapoler. Oui, tout à fait. Ils ont inventé un peu quelque chose, mais il y a quand même des cavités là-dessous. C'est intéressant. Mais bon, ils n'ont jamais trouvé l'hypothétique temple. Pas sûr qu'il y en ait. Pas sûr, mais c'est quand même intéressant. J'ai envie d'y refaire un petit tour, là. Toujours un peu chiant pour allumer la lumière, là-dedans. Il ne va rien savoir, là. Ouais, ils ont une petite nécropole. Et hop, un autre passage secret qui nous amène là-dedans. Un beau temple. Ah ah ah, magnifique. On ne peut pas allumer les gamelles, là. Je ne pense pas. Elles sont trop grandes. Ouais, c'est un délire avec... Avec les étoiles alignées, là. Et normalement, on aura un truc à récupérer à terme d'armure. Bon, je compte quand même le faire. Évidemment, on les fait les animaux d'étoiles, donc... Bon, mon seul souci, c'est que... Je ne sais plus où est la sortie. On peut-être qu'elle était là. Ouais. On peut monter, hein. Ouais, il y a des pierres qui aident. Tu sais pas, là? C'est pas là. Lui, là. Chant. On va où est la sortie. Qu'est-ce pas là? On va faire la réril de Marquequee ? Oui, bien. On va descendre. C'est pas là, mais la sortie. C'est pas là. Cuau. Ah, c'est un vrai bordel, marrant, on se retrouve, ouais, c'est là, on va continuer ça. Même s'il n'y a eu aucune découverte majeure relative au sphinx de Gizet ces dernières années, les hypothèses et les théories continuent de fleurir. Mais sans validation archéologique, il faut bien admettre qu'elle demeure sans fondement. Ok. Oh, intéressant ça. Ouais, d'accord. Ça sera incroyable quand même. Anubis allongé, VR 664, 30, avant Jésus-Christ, c'est un peu plus récent. Ils l'ont transporté aux états-unis les bestiaux, ouais. Plusieurs protocoles recourant aux nouvelles technologies ont été mis en place au cours des dernières décennies. Le plus important a été celui de Marc Lénaire. Son équipe est spécialisée dans l'étude du plateau de Gizet, sur lequel se trouve le site du sphinx. La cartographie a permis de distinguer les matériaux utilisés pour la construction du sphinx, d'analyser les phases d'érosion, et d'identifier les portions fragiles à protéger. Après plusieurs tentatives visant à donner au sphinx des proportions artistiques, notre équipe a choisi d'utiliser la cartographie photogrammétrique afin d'en reproduire fidèlement les proportions. Ok, montage des différentes versions du sphinx durant le développement du jeu. Ah, ils montrent comment ils l'ont fait, alors à partir d'un dessin, simplement. Les dessins qui sont colorés, en plus ils ont mis des textures. Ensuite, ils ont gommé les traits. Et après, ils l'ont un peu affiné, peut-être, pour le rendre un peu plus... Ils l'ont vieillé un peu, quoi, peut-être. Ouais, c'est ça. Oh là, attendez, non. C'est pas une photo, le dernier ? Non, non, c'est pas une photo, il n'y a plus de couleur aujourd'hui. ...en place au cours des dernières décennies. Ce que représentait le sphinx lors de sa construction, et la perception qu'en avaient les égyptiens du nouvel empire, sont deux choses très différentes. A l'origine, le sphinx était une représentation du roi, nimbé du pouvoir du lion, mais il a fini par être perçu comme une représentation du divin. Ah oui. Selon certaines théories, les rois du nouvel empire croyaient que le sphinx de Gizet était l'entité qui désignait et légitimait le dirigeant de l'Egypte. Par conséquent, même si le sphinx était partiellement enfoui à l'époque de son règne, Amenhotep II avait tout à fait conscience de l'importance majeure de ce monument. C'est dingue, quand vous regardez la miniature bleue, on voit que ça date de vers 1390, 1352, c'est précis, avant Jésus-Christ, et elle est en super état la statue, c'est fou, tous les détails et tout, ils ont retrouvé une antiquité qui est dans un état incroyable. Ça donne une idée de à quoi pouvait ressembler notre grand sphinx et sa création. Amenhotep II fit bâtir un deuxième temple dédié au sphinx en tant qu'Oremaquette afin de rendre hommage à Kéops et Képhren, ses prédécesseurs. Les dirigeants de cette dynastie aimaient d'ailleurs passer du temps sur le site du sphinx. Son sanctuaire fut par la suite rebaptisé Setepeth, signifiant l'élu. Et ça c'est quoi ? Scarabée ornée du nom du règne d'Amenhotep. C'est un vrai scarabée ? Non. C'est une représentation peut-être ? Il est vieux aussi. Il y a des trucs, on dirait presque que c'est des objets préhistoriques. Selon l'égyptologue Mark Lehner, Amenhotep II, afin de légitimer son règne, a fait ériger une statue, le représentant entre les pattes du sphinx, ainsi qu'une stèle, laquelle fut découverte par Selimassane. De nombreux autres pharaons de cette dynastie, tels que Toutankhamon et Ramsès II, ont aussi laissé des traces de leur passage, allant parfois jusqu'à enfanter des pierres aux pyramides et étant plus voisins. Ce fut en particulier le cas du fils et successeur d'Amenhotep II, Toutmosis IV. Ramesses II faisant une offrande d'encens et d'eau au grand sphinx d'Armakis, 19e dynastie. C'est au Louvre. Donc la nuit, là, c'est magnifique. Bon, franchement, moi, je m'en lasse pas de ce jeu, je le trouve vraiment super. Alors qu'il dormait entre les pattes du sphinx, le futur Toutmosis IV vit en rêve le dieu Horemaquette, proclamant son ascension prochaine sur le trône des deux royaumes. La condition en était qu'il ôte tout le sable recouvrant le sphinx. Si ce dernier veillait en tant que personnification du dieu, il ne devait par conséquent jamais être englouti par les sables du désert. Ah ouais. Les corpoles de Gizet à Memphis. Ils ont un peu des couverts du sable. La stèle de Quinston que Toutmosis IV a fait ériger afin de commémorer son rêve a été mise au jour par un égyptologue italien, c'est incroyable. Ah d'accord, elle était vraiment... C'est une interprétation peut-être des égyptiens puréssants. Ah ouais. Wesh. Et cette tablette là, c'est incroyable. La même année, Kavilia découvrit des fragments de la barbe du sphinx. Ah ouais. Cette dernière avait probablement été ajoutée à l'époque du Nouvel Empire. Ah ouais, ils l'ont franchi. Si une majorité de ces éléments sont dans des musées du Caire, un fragment est exposé au British Museum de Londres, ainsi qu'un morceau de l'Ureus qui ornait la coiffure du sphinx. Je pense que ce fragment de barbe était probablement tenu en place par la statue d'Amenothèpe II qui aurait été située sous la tête du sphinx. C'est fou, on aurait regardé l'image là. Et maintenant, regardez à quoi ça ressemble aujourd'hui. Il n'y a plus tout ça. Ça ressemble juste à un gros rocher sculpté, pas vraiment. Mais British Museum, j'y suis déjà allé il y a longtemps de ça. Si ça se trouve, je suis passé devant sans le savoir. Ah ouais. Du fait d'un tir d'entraînement malheureux de canonniers français. Cependant, des gravures antérieures à cette campagne montrent le sphinx sans nez, prouvant ainsi qu'il était tombé bien avant le début de la campagne française. Regardez ça. C'est un tableau de Jean-Léon Jérôme. C'est un tableau très beau, on dirait limite une photo. Franchement, on pourrait vraiment croire une photo. Ah oui, selon cette représentation-là, c'est vrai que comme on voit sur le dessin du 18e siècle, là on voit une tête d'égyptien qui ressort sans rien en dessous. Mais à cette époque-là, il n'y avait vraiment que la tête qui prédominait, le reste était un peu planqué. D'ailleurs aujourd'hui, je ne sais pas encore si tout n'est pas... L'hypothèse la plus plausible est présentée par les recherches de l'historien allemand Ulrich Arman. Durant les années 1980, Arman rassemblait des sources médiévales d'auteurs arabes. Il a ainsi découvert que le sphinx était autrefois perçu comme bénéfique, comme une divinité veillant sur les récoltes et les crues porteuses d'alluvions. Vers 1378, un soufi du nom de Mohamed Saïm al-Dhar n'aurait pas supporté la vue de ce monument et en aurait brisé le nez dans un acte iconoclique. Ah putain, ça je ne savais vraiment pas. Selon les textes, ce crime lui valut d'être pendu et brûlant du sphinx. Oh là là, il ne faisait pas de cadeaux. Ouais, brûlé pour détruire corps et âme. Mais euh... C'est... Ouais... Ouais... D'accord. Donc c'est ça l'histoire alors. Après on n'est pas sûr, c'est une hypothèse, mais c'est en doute la plus probable du coup. Et ça je ne savais vraiment pas du tout, vous voyez. Maintenant je saurais. Ah bah c'est terminé. Ça va, c'était rapide en fait. On est dans les temps, du coup c'est bien. On a... Enfin, on dépasse un petit peu, mais on va pouvoir s'arrêter là. Pour Gizé du coup, pour Gizé, on a tout fait. Euh... Il y a encore des trucs là. Il y a des pyramides plus bas là. Un Sakharanom. Il y a même Fils. Oh, il y a plein de trucs. Je remonterai peut-être sur Alexandrie plus tard, on verra. On va s'arrêter là, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et je vous dis à bientôt pour le prochain. Ciao !